Bonjour à tous et à toutes, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous cet après-midi. Ça fait plaisir de revenir ici à Pointe-aux-Trembles. Ce fut et j'ai une intime conviction que ça va redevenir une terre souverainiste. J'ai eu le privilège de siéger à l'Assemblée nationale avec cette dame qui vous a représenté ici à Pointe-aux-Trembles depuis de très, très nombreux jours. Nicole Léger, j'étais avec mon partenaire de même bureau. Merci Nicole pour toutes ces années, pour cette application. Une grande famille d'ailleurs. Vous savez tous que son père a servi le Québec pendant de très nombreuses années. Donc elle a ça, elle a cette fille qui ne la quittera jamais. Et juste à côté, il y avait également donc mon ami Makakoto. D'ailleurs, vous avez eu l'occasion probablement d'écouter cet été à Cube Radio. Avec l'ancienne mairesse de Longueuil, Caroline Saint-Tillard. Ancienne députée du bloc à Québec avec Gilles. À Ottawa. À Ottawa. À Ottawa. C'est pas grave. Toujours temporaire. Un pléonard. Super. Et ça me fait plaisir de revoir également mon ami Stéphane Bergeron, avec lequel nous avons siégé aussi à l'Assemblée nationale. Stéphane, à Ottawa et à Québec, il a toujours été un défenseur, mais complet, solidement attaché aux intérêts des Québécois et des Québécoises. Et nous te souhaitons le meilleur, mon cher Stéphane. Et je dis plusieurs autres membres que je salue dans la vie. Réal Fortin, qui était dans la vie de cette prostitution au centre de Saint-Téphane. Réal qui a suivi également aussi dans l'intérêt de la direction du Parti. Merci, Réal, de cette implication forte. Et puis, je sais que toi aussi, tu défendras toujours les intérêts, sans compromis, du Québec à Ottawa. Merci, Réal. Alors, je suis très heureux de vous laisser d'avoir accepté cette implication que Yves-François a faite, donc, la semaine dernière. Et nous avons eu l'occasion tout à l'heure, donc, de parler, lors de l'année de presse, de deux éléments. Et je pense qu'effectivement, nous avons, je ne sais pas quelles sont les stratégies du Parti, là, mais ça ne tomberait pas qu'elles s'engagent du côté de l'économie et du côté de l'environnement. C'est évident que l'environnement, aujourd'hui, est une préoccupation. D'ailleurs, ça aurait dû être une préoccupation depuis de très nombreuses années. J'ai une petite anecdote comme ça, hein. J'ai déjà été président du conseil d'administration du Nouveau-Québec et j'étais le seul dans le grand stationnement à avoir une voiture électrique. C'est quand même assez intéressant. Mais maintenant, donc, je pense que cette implication est forte. Et aussi et surtout qu'il n'y a pas de contradiction entre l'économie et l'environnement. Bien au contraire, le Québec, depuis des décennies, s'est investi auprès de la protection de l'environnement. Cette grande richesse qui nous appartient, cette grande richesse qui est l'hydroélectricité, cette grande richesse également, qui est le génie que nous avons développé parce que ceux et celles qui nous ont précédés ont décidé d'investir dans l'éducation. Mais aujourd'hui, nous en avons les plus. Et c'est pas vrai qu'au Canada, on va venir, dans le fond, nous kidnapper. Cette grande richesse qui est la nôtre, cette grande perspective que nous avons donnée depuis de très nombreuses années. Alors, on n'en a pas besoin de gaz carbone. Nous autres, on est déjà aussi et surtout impliqués dans la protection de l'environnement. Et tout ça, ça fait des petits. Tout ça également aussi, ça fait des entreprises qui investissent justement dans les énergies propres. Et c'est indéniablement vraiment un vecteur de développement économique et un vecteur de reconnaissance internationale. Alors, poursuivons ces efforts. Nous avons vraiment tous les éléments pour y arriver. Alors, il y a eu beaucoup d'actualité, vous le savez, donc récemment, pas plus tard que vendredi, mais il y a déjà de ça également aussi, plusieurs semaines. Vous savez que j'ai eu l'occasion, donc, de m'investir et de m'impliquer pour plusieurs raisons. Mais une raison fondamentale, c'est de faire en sorte, encore une fois, que nous protégions nos sièges sociaux et nos intérêts économiques au Québec. Vous savez que cette implication que la collectivité a engagée dans cette nécessité, cette volonté de s'affranchir du gouvernement fédéral, mais il n'y a personne d'autre qui le fait que nous-mêmes, les Québécois et les Québécoises. Il n'y a personne à Ottawa qui nous a dit « On souhaiterait que vous vous affranchissiez du gouvernement fédéral ». Bien au contraire, on aurait souhaité encore et toujours faire en sorte que le Québec appartienne à d'autres qu'aux Québécois et aux Québécoises. Et mon implication en politique, il y a de ça quelques années, mais dorénavant, mon implication de la milieu économique, c'est de faire en sorte que nous les gardions nos entreprises. Parce que nos entreprises, nous avons fait une collectivité, nous avons fait une collectivité, nous avons fait une collectivité. qui, lorsqu'elle s'est arrangée, lorsqu'elle s'est dirigée, elle a pris les mesures et les moyens nécessaires pour s'enrichir. Je ne connais aucune collectivité qui ne s'est pas affranchie et qui n'a pas obtenu cette liberté que n'importe quel peuple est en droit d'obtenir. Alors, vous savez, par exemple, lorsqu'on s'est acheté par Air Canada, on connaît évidemment le bilan, appelons-le pour faire court, social. Combien de fois on est obligé de se plaindre parce qu'on n'est pas capable d'être servi en français? Pourtant, c'est écrit dans la loi. Air Canada est abonné au commissaire des langues officielles comme étant celui qui reçoit le plus de plaintes. Mais ce n'est pas supposé être notre pays, ça. C'est notre pays. Est-ce qu'on devrait avoir le droit d'être servi dans notre langue? Oui! Vous savez, lorsqu'une entreprise fait l'acquisition d'une entreprise québécoise, et l'histoire des dernières décennies ne fait qu'illustrer tout ça, le meilleur exemple étant pour Vigo, il y a même des sociétés qui, antérieurement, avaient leur siège social à Montréal et qui ont toujours leur siège social à Montréal, mais dont tous les dirigeants sont installés à Toronto, dont même certains d'entre eux ne parlent même pas français. Alors, est-ce qu'on n'a pas nécessairement l'obligation de s'investir encore davantage? Et à chaque fois qu'il y a eu l'occasion de faire en sorte de garder nos entreprises ici au Québec, il faut prendre les moyens nécessaires pour le faire. Moi, je suis un petit peu surpris de constater que le premier ministre du Québec ne met pas un petit doigt, pas un seul petit doigt pour dire « Est-ce que Air Canada, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? » Parce qu'à terme, le siège social de Transat, il va disparaître. Les prix vont augmenter. Oui, nous sommes électeurs et électrices, mais également, nous sommes citoyens et citoyennes et nous sommes consommateurs et consommatrices. Tout ça va nous amener à faire en sorte que les prix vont augmenter. Et ce n'est pas vrai qu'il y en aura de la concurrence. Alors, je persiste à penser que cet investissement et cette implication est nécessaire. Et je sais que tous ceux et celles qui vont se présenter aux élections, encore une fois cet automne, pour le Bloc québécois, vont avoir cette sensibilité, vont avoir ce sentiment, vont avoir cette volonté de protéger et de défendre les intérêts économiques des Québécois et des Québécoises par l'Oise. Donc, dans le journal de Montréal, il n'y a pas plus tard qu'il y a aujourd'hui, il y avait l'hiver, je l'ai vu, de parler de votre vigueur. Il disait qu'on peut être libéral et flexible. Euh, oui, mais ne soit pas trop flexible parce qu'on attend toujours le résultat, tu sais. Alors, ça fait combien de mois, combien d'années qu'on monte à Ottawa pour leur dire que ce serait peut-être nécessaire et utile de protéger nos entreprises québécoises et arrêter de donner, excusez-moi l'expression en français, s'il vous plaît, un « free ride » aux entreprises américaines qui ne payent même pas la taxe de la TPS. Il n'y a pas une entreprise au Canada qui n'est pas assujettie à cette taxe-là. Pourquoi le premier ministre Trudeau leur donne comme ça un cadeau? Pourquoi le premier ministre Trudeau fait en sorte de pénaliser nos entreprises québécoises et d'encourager nos entreprises américaines? Ça n'a aucun sens économique. On ne peut faire autrement que de conclure que c'est son incapacité de défendre les intérêts du Québec. Applaudissements Mais on peut faire ça pour les bonnes raisons. Alors, on constate également aussi comment peut-on parler des deux bords de la bouche pour envoyer cette fameuse expression qui vient de Shaoingang. T'sais, d'un côté, on dit « Ah, on veut effectivement défendre l'environnement, » qui est présente, mais on achète un billet de 4,5 milliards, probablement sur lequel on va devoir investir encore davantage. Est-ce que c'est vraiment utile pour le Québec? D'aucune façon. On aimerait ça, nous, avoir au milieu de la péréquation, qui est un concert politique, puis donc, on aimerait simplement avoir les crédits d'impôt qui sont octroyés à l'industrie métallière canadienne ici pour mettre en valeur notre industrie hydroélectrique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté, là, mettons, à Hydro-Québec pour dire qu'on souhaiterait également aussi accompagner Hydro-Québec pour construire un réseau qui pourrait alimenter l'État de New York, l'État du Vermont, l'État du Massachusetts, cette énergie propre qui va être extrêmement demande. Non! On a d'argent en Ottawa que pour le pétrole en Alberta. Un instant. On est bien aux impôts. On devrait avoir réellement droit à notre juste part. Alors, à tous ceux et toutes celles qui se présentent pour le vlog cet automne, je vous souhaite toute la volonté. Je sais que vous l'avez. Également, tout le succès qui vous revient. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurélie François. Merci beaucoup, Lucille. C'est une jeune comporte toute notre effort et c'est ça qui va continuer à nous rendre les intérêts. C'est le seul parti qui... Le député sortant de la pointe de l'air, un homme politique dont on a souvent dit qu'il a fait plus pour la langue française que tout autre homme politique québécois, M. Mario Beaulieu. Bravo ! Alors, mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans la pointe de l'île pour ceux qui viennent de l'extérieur. Alors, je salue Yves-François Blanchet, notre chef, Gilles Dusset, l'ancien chef, Pierre Capeladeau. Et surtout, je veux saluer les membres de mon exécutif du Bloc québécois, toutes les militantes et les militants qui font un travail acharné à chaque jour. Alors, je pense que c'est vous qui méritez la plus grande main d'applaudissements. Je veux aussi saluer quelqu'un avec qui j'ai participé de plusieurs combats et qui est un avocat à l'immigration qui a défendu le français au tribunal de l'immigration, M. Stéphane Antti. Vous savez, la pointe de l'île, c'est un coin de pays qui a une histoire vraiment extraordinaire. Qu'on passe à partir, ça a été un lieu stratégique dans les guerres de la Nouvelle-France, en passant par le mouvement patriote. Ça a été un haut lieu du mouvement patriote. C'est juste par ici qu'on a pu évacuer Papineau, dont la paix était mise à prix, en passant par l'île Saint-Thérèse, pour ceux qui sont du comté. Il y a eu aussi le député Marcel Léger, qui a été le premier à fonder un parti indépendantiste au fédéral. Il y a aussi, naturellement, dans la pointe de l'île, vous savez, il y a Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, Mercier-Est, Mercier-Ouest, les comtés de l'Assemblée nationale, de Pointe-aux-Trembles et de Bourgettes. Donc, c'est des comtés où il y a eu, comme député pour le Bloc québécois, une grande progressiste et indépendantiste, Francine Lalonde. Francine Lalonde, qui m'a fait l'honneur d'être l'oratrice invitée à mon investiture dans Papineau en 1997. Et, naturellement, probablement, son plus célèbre député, Camille Lorrain. Oui, 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 oui. Alors, vous comprendrez que quand je parle de mes prédécesseurs dans la pointe de l'île, je me dois de faire preuve d'une grande humilité. Cet été, j'ai pris le temps de rencontrer des centaines d'électeurs dans tous les événements publics qui ont lieu dans la pointe de l'île. J'en ai rencontré, c'est très encourageant et très gratifiant. Il y en a certains qui disaient, oui, mais bon, le Bloc québécois, vous ne serez jamais au pouvoir. Alors, le meilleur exemple que je pouvais leur donner, c'est le Parti libéral, où on a envoyé 40 députés québécois du Parti libéral à Ottawa. Les rendus à Ottawa, ils se retrouvent minoritaires. Ils se retrouvaient avec 184 députés, dont la majorité venait du Canada anglais. Donc, ce n'est pas eux qui décidaient et ils ne pouvaient rien dire. On les entendait presque jamais défendre le Québec parce qu'ils doivent suivre la ligne de Parti. On les a même appelés les députés francômes, je pense, avec justice, avec justesse. Alors, le Bloc québécois, c'est le seul parti qui défend les Québécoises et les Québécois de toutes origines en tant qu'une nation, une nation qui veut sa liberté. C'est le seul parti qui travaille pour que le français soit la langue commune au Québec, pour que la culture québécoise, pour que nos valeurs permettent d'intégrer les nouveaux arrogants, et leur permettent d'accepter à participer pleinement dans la société québécoise. L'an dernier, j'ai présenté un projet de loi dont je suis très fier. Vous savez, en ce moment, la loi sur la citoyenneté exige la connaissance de l'une ou l'autre des langues officielles, le français ou l'anglais. Et si les gens ne réussissent pas le test linguistique, ils n'obtiennent pas la citoyenneté. Ça, peu de gens le réalisent. Et il y a aussi un test de valeur canadienne. On exige, par exemple, une adhésion à la politique multiculturaliste canadienne. Moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'au Québec, le français, la connaissance du français soit obligatoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a à peu près 75 % de la population au Québec qui pense comme vous. Et pourtant, aucun parti n'a appuyé mon projet de loi au panier fédéral. On a eu notre voisin, M. Pablo Rodriguez, dont on a parlé tantôt, qui, lui, en réponse à une question que j'ai posée sur le projet de loi, s'est tintillé, vraiment, a fait une crise de colère. Il a dit que le Bloc québécois voulait diviser les gens en fonction de leur langue, de leur culture et de leur couleur. Alors ça, c'est pas très nouveau. C'est toujours parce qu'on veut exister en tant que peuple, parce qu'on veut continuer à parler notre langue, la langue de nos ancêtres. On se fait traiter de raciste et c'est inacceptable. Et je pense que le 21 octobre, il va falloir envoyer un message clair à M. Rodriguez et à tous les libéraux. J'ai dit que les libéraux, mais j'aurais pu dire à peu près tous les partis pancanadiens, parce que, bon, du côté des conservateurs, le responsable du dossier de la langue, M. Alou Parkler, lui a dit que ce projet de loi-là, ça menacerait la survie des anglophones au Québec. Le seul député qui a semblé l'appuyer, c'est M. Pierre Nantel, qui vient d'être expulsé du NPD. Une chose que je trouve très positive, c'est que les réactions à la déclaration, la collègue de M. Rodriguez au Québec ont été tellement fortes qu'on ne l'a pas vu au Parlement pendant presque une semaine. Bravo! On va être bien! Vous savez, sans pouvoir faire trop de mauvais jeu de mots, je dirais que le nationalisme au Québec, depuis un bon bout de temps, a eu une très mauvaise presse. On nous traitait, on nous considérait comme une majorité écrasante des Québécois. Et il y a beaucoup de gens qui confondent toutes les formes de nationalisme. Je considère que le nationalisme dominateur des grandes puissances mondiales, c'est la même chose que le nationalisme des peuples minoritaires, des petits paillis, qui veulent simplement une équité entre les nations. Et c'est ça qu'on veut. Nous, on n'est pas contre, on veut s'ouvrir à l'international, et on veut une mondialisation équitable qui va se faire, non pas dans la domination, mais dans le respect entre les peuples. Comme Pierre Bourgault, tu le disais, « Défendre notre langue chez nous », c'est défendre toutes les langues du monde contre l'hégémonie d'une seule. Il ne faut pas oublier d'avoir une langue commune, une culture publique commune. C'est ce qui permet d'inclure les nouveaux actements. C'est ce qui permet de faire une société unie et solidaire. Ce n'est pas d'exprimer les autres, c'est tout à fait le contraire. S'il n'y avait pas eu de loi 101, il n'y aurait pas d'enfants de la loi 101. Ils sont le meilleur exemple de l'inclusion, du caractère inclusive de la société québécoise. Et moi, je vois beaucoup de signes positifs en ce moment. D'une part, il y a un an, on s'est enfin libéré des libéraux du Québec. On a élu un nouveau gouvernement un peu plus nationaliste. Ce n'était pas très difficile à voir. Il a fait une loi sur la laïcité qui semble rallier une très large majorité au Québec. même si j'ai fait faire un appel automatisé à un sondage et 70 % des gens de la Pointe-de-Ville étaient favorables au projet de loi sur la laïcité et 73 % considéraient que le gouvernement canadien ne devrait pas avoir le droit d'abonnir cette loi. Alors, on va voir la suite des choses, mais la loi sur la laïcité, elle est combattue juridiquement et ça n'a fait que commencer. Je pense qu'il y a des partis qui se réfrènent un peu, mais probablement on a posé plusieurs questions en Chambre et les libéraux ont refusé de s'engager à ne pas financer ces poursuites juridiques-là. Alors, je pense que s'il n'y a pas des députés du Bloc québécois pour défendre le droit du Québec de décider de sa politique d'immigration, d'intégration, de sa politique de laïcité, ça va être très difficile. Plus il va y avoir des députés du Bloc québécois, plus les acquis qu'on va faire avec les lois plus nationalistes qui se font au Québec et plus on va être certain de les préserver. Et si elles sont combattues férocement, comme je pense qu'elles vont l'être, et ça peut créer une crise constitutionnelle, et je pense que ça va démontrer aux Québécois qu'il y a une seule voie d'avenir pour le Québec en tant que nation, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance. Applaudissements J'ai décidé d'en payer l'appel, comme on va parler beaucoup d'environnement et d'économie ici, qui sont des sujets crucials. Vous savez, il y a deux seuls États au monde qui consomment majoritairement des énergies renouvelables, la Norvège et le Québec. Je vais laisser ça. Bravo, Québec! Vous savez, le gouvernement fédéral ne considère pas les Québécois comme faisant partie de la minorité francophone au Canada. C'est comme si on est dans l'espace, en quelque part, je ne sais pas. Mais ils considèrent la minorité, ils considèrent les anglophones au Québec comme étant une minorité comparable aux acadéens communautés francophones au Québec. Et en vertu de ce principe-là, tout l'argent, tous les fonds du programme des langues officielles destinés au Québec, c'est 75 millions par année. Ça va entièrement pour soutenir l'anglais, soutenir la communauté anglophone. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Et quand on prend l'ensemble des programmes, que ce soit, par exemple, Développement économique au Canada, il y a un volet langue officielle, que ce soit le financement des institutions de santé en anglais, que ce soit le financement des cégeps des universités en anglais, on arrive à 300 millions par année consacrés à soutenir l'anglais au Québec. Alors, on a une bataille féroce à mener, on le sait ici. Un autre signe qui est, pour moi, encourageant, c'est qu'on voit que les partis fédéralistes commencent à se sentir obligés de se montrer un petit peu nationalistes. On pense aux jeunes libéraux qui ont dénoncé le multiculturalisme canadien. C'est quelque chose. Mon collègue Luc Tabio, d'ailleurs, a présenté un projet de loi pour soustraire le Québec à la politique multiculturaliste, parce qu'on a une approche québécoise d'intégration des nouveaux arrivants qu'on appelle interculturelle ou de convergence culturelle. Et naturellement, je pourrais dire la même chose que j'ai dit tantôt par rapport à la langue. Les réactions des partis fédéraux ont été vraiment extrêmement négatives. Moi, ça m'a beaucoup étonné de voir ça. Mais, par exemple, le MPD qui a dit « Honte au Bloc québécois! » À cause de ça. Ou les conservateurs, je pense que c'est M. Réès, qui dit « On n'est pas dupes, M. le Président. Le Bloc québécois veut isoler le Québec. » Et c'est comme s'il n'y avait aucune notion de l'approche québécoise d'intégration des immigrants. Alors, récemment, les jeunes caquistes prontent que les services du gouvernement du Québec soient uniquement en français, sauf pour les anglophones. C'est le gros bon sens. Il y a toute une bataille à faire pour ça. Il y a une enquête journalistique, il y a quelques années, qui démontrait que 75 % des anglophones qui s'établissent à Montréal sont servis uniquement en anglais par le gouvernement du Québec. Alors, il y a toute une bataille à mener. Et avec tout l'argent que le gouvernement fédéral investit pour faire la promotion des services en anglais dans les services gouvernementaux québécois, on est loin d'être sortis du bois. Mais moi, je pense que c'est une bataille qu'on n'a pas le choix de faire parce qu'on ne peut accepter que l'ambicisation de Montréal se poursuive. On a le droit d'assurer l'avenir du français à Montréal. C'est une question aussi d'inclure les nouveaux arrivants au Québec. Alors, on pourrait dire exactement la même chose pour les dossiers économiques. Dans la pointe de l'île, il y a des enjeux locaux très importants. Les transports collectifs, on a la damelle écrivale. Notre chef, François Blanchet, ainsi que je le sais, ont pu expérimenter. Même s'il n'y a pas de métro dans l'Est, les transports collectifs, c'est vraiment très difficile. Il y a la question de la décontamination des sols, de l'assainissement de l'air. Alors, dans tous ces dossiers-là, tous les grands projets qu'on a, on aura beau travailler fort dans le comité, on va le faire, mais c'est un point essentiel qui manque, c'est de rapatrier les impôts qu'on envoie au fédéral pour développer nos projets au Québec. Alors, en terminant, rappelez à tout le monde qu'au Bloc québécois, on pense tellement fort que le Québec est une nation qu'on pense qu'il doit devenir un pays. Et tous ceux, je pense, qui considèrent le Québec comme une nation, pour une nation, pour atteindre le plein développement économique, politique, culturel, environnemental, il n'y a qu'une condition, c'est l'indépendance du Québec de devenir un pays. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas banal, aujourd'hui, ce n'est pas banal, que ce soit dans un gymnase d'école, de la Pointe-de-l'île, sur l'île de Montréal, là où il y a toujours eu des militaires, motivés, déterminés, attachés à leur terre. Il y a un message, là-dedans. Il y a des gens qui s'amusent à se couter sur les reculs du nationalisme et de l'idée d'indépendance sur l'île de Montréal. Je vais casser un autre party. On va faire des gains sur l'île de Montréal. Je vous invite à rencontrer mes candidats et mes candidats sur l'île de Montréal. Et vous allez voir que ces gens-là ne se sont pas inscrits dans le processus pour perdre. Ils ne se sont pas seulement inscrits pour gagner, ils se sont inscrits pour construire un pays. Et ce n'est pas mal d'entre nous qu'on soit dans la circonscription de Mario Gouillard. Militant, infatigable, contagieux, énergique, de toutes les luttes, en particulier celle de la langue française et celle de l'indépendance du Québec. Mario Gouillard est en effet un des et peut-être les plus extraordinaires militants de la langue française depuis le grand docteur Camille Lorette. Et on lui a volé. Maintenant, on nous laisse souvent croire, mais nous ici, on ne le croit pas, que l'économie, c'est l'affaire du Canada et des fédéralistes et que nous sommes des gens d'émotions, d'art. Nous sommes des gens d'émotions et d'art, mais nous ne sommes pas que ça. Et comment ne pas parler de notre économie nationale ou dit plus crûment de nationalisme économique lorsqu'on vient recevoir parmi nous, M. Péloté. Et les exemples et les sujets sont nombreux et, vous savez, on jugera l'arbre à ses fruits. Alors, on pourrait questionner quelques fruits de l'arbre canadien. Est-ce que le Canada sert le Québec et l'économie du Québec? Lorsque, sur un plan de construction navale de plus de 100 milliards, alors que le Québec est capable à la dévie de construire la moitié, la moitié de la capacité de construction navale du Canada, et que les Québécois paient 20 % des impôts et des taxes de ce pays, on n'aura jamais 5 % du total. Jamais. Est-ce que le Canada sert l'économie du Québec? Non! Est-ce que le Canada sert l'économie du Québec? Non! Lorsqu'un avis emblématique de la recherche et de la science basé à Rimouski, le Coriolis 2, est obligé parce qu'un port entretenu par le gouvernement canadien ou plus clairement port pantoute entretenu par le gouvernement canadien ne peut plus recevoir l'emblème de la technopole maritime du Québec. Il doit s'en aller à Rimouski sous l'œil complaisant du député du NPD. Al-Fax! 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 Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, oui, oui! De Rimouski vers Al-Fax! J'ai eu une chance que tu es là, mais pas juste pour ça. Est-ce que le gouvernement du Canada sert le Québec lorsqu'on laisse se précipiter une transaction qui risque d'envoyer au Canada, comme si c'était la même chose que le Québec, un fleuron de notre économie comme un transat? sans tenir compte de la perte de concurrence aux bénéfices des consommateurs quels qu'ils soient, sans tenir compte de la qualité déplorable du service dans bien des cas dans les régions du Québec, sans tenir compte du fait qu'un autre siège social, quoi qu'on dise et quoi qu'on promette, va encore une fois pour s'en aller de Montréal. Sans tenir compte de l'éventuelle protection des emplois au Québec, on dit dépêchons-nous, laissons filer la transaction. Est-ce que le Québec ne doit pas cesser d'essayer de protéger ses acquis et affirmer clairement que les entreprises qui ont été développées au Québec par les Québécois et pour les Québécois doivent continuer à appartenir à des Québécois? Parlant d'emplois et parlant d'Air Canada, est-ce que le Canada sert le Québec lorsque Air Canada manque à son engagement en vertu d'une loi et déplace de Montréal vers le Manitoba 260 emplois d'Aveos et pour justifier plutôt que corriger l'erreur, le Canada a une loi rétroactive partenant à Air Canada son manquement à une loi antérieure plutôt que de protéger une seule job au Québec. Est-ce que le Canada sert l'économie du Québec? Est-ce que le Canada sert l'économie du Québec parce que les entreprises de divertissement québécoises doivent percevoir une taxe que les plus grandes entreprises de divertissement au monde n'ont pas à percevoir? Est-ce que le Canada sert l'économie? Est-ce que le Canada sert le Québec lorsque des entreprises métiers dans le cadre d'une crise annoncée et connue depuis longtemps doivent possiblement fermer dans le secteur de l'information? Vous savez, le gouvernement fédéral a dit, ça c'est rendu une dél'habitude, voici ce que nous allons faire pour les médias au Québec mais nous le ferons après les élections. Ça, ce n'est pas une annonce, c'est une promesse. C'est pire, c'est une prise de tasse. Vous voulez ceci, votez pour moi sinon vous ne l'aurez pas. Et là, en tout cas, c'est particulièrement clair que les conservateurs n'auraient rien à savoir de soutenir les médias considérés comme des ennemis qui ne portent pas leur message. Le gouvernement fédéral a offert quelques mesures. Crédit d'impôt à la masse salariale, ce n'est pas sans intérêt. Reconnaissance du statut d'OBNL, bon, un peu inéquitable parce que les entreprises importantes en information au Québec ne font pas les OBNL. Et un crédit d'impôt au consommateur pour les abonnements, c'est aussi mauvais. On a même dit abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bon, les autres Capitale Média ont des applications amériques gratuites alors l'abonnement il n'y aura pas le problème. Mais pourquoi est-ce que le fédéral fait ça? Parce que le gouvernement canadien n'a pas le courage de faire comme la France, de dire aux géants du web vous allez payer une taxe sur votre volume d'affaires, sur le territoire national, qu'il soit canadien ou qu'il soit québécois, pour compenser les créateurs de contenus qui ne sont pas payés parce que vous piquez leur marché publicitaire. Imaginez Justin Trudeau en train de dire au lobbyiste qu'il a oublié le café dans son bureau et qu'il va lui charger une taxe. Le gouvernement canadien n'a pas ce courage. Et de présence, est-ce qu'il sert les intérêts de l'économie québécoise? Est-ce que le gouvernement canadien sert les intérêts de l'économie québécoise lorsqu'il cède près de 10 % des parts de marché protégées des entrepreneurs agricoles sous régime de gestion de l'offre? et qu'il dit « T'es, on a coupé notre marché, on a coupé vos revenus, on va vous compenser, on est fin. » Alors dans le budget, il dit 3,9 milliards en compensation pour les producteurs sous régime de gestion de l'offre tellement importante au Québec. C'est pas dans les chiffres du budget. On arrive au crédit. Ah, ça peut être dans le crédit. C'est pas dans le crédit. Alors, il dit « Non, non, vous allez voir, au mois de juin, on va vous annoncer quelque chose. » Pas de son point d'image au mois de juin. Pas de son point d'image au mois de juillet. Et là, on arrive, quand nous, on dit « Ah oui, il y aura 175, 1,75 milliards de dollars. » Après l'élection, c'est une prise d'otage. Vous voulez des compensations pour les agriculteurs québécois, vous êtes obligés de voter pour nous, les libéraux. Est-ce que le Canada sert l'économie du Québec? Cependant, il y a une manière pour que le Canada puisse verser des compensations aux entrepreneurs agricoles du Québec. Il faut que le Parlement se réunisse. Alors, moi, je le mets au défi du Saint-Tudeau. Je le mets au défi du Saint-Tudeau de l'économie du Parlement. On a plusieurs de nos députés ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à aller au Parlement pour s'assurer que nos agriculteurs auraient leur compensation avant l'élection? On est prêts? Alors, je le mets au défi du Saint-Tudeau d'appeler le Parlement. Nous y allons. Avec une condition claire, l'entièreté des sommes versées aux gens à qui vous les avez arrachées en cédant les morceaux de la gestion de l'offre pour protéger l'industrie automobile de l'Ontario. Est-ce que le Canada sert le Québec? Non! Le Canada a avancé, traité, donné, garroché. Plus de 10 milliards de dollars à l'industrie automobile de l'Ontario lorsqu'elle fut en crise. Pendant ce temps, l'industrie forestière du Québec, en fait, l'industrie forestière en général, recevait des prêts à hauteur de 70 millions. Il y a plus de 2,5 milliards des dollars de nés garrochés lancés par le fédéral à l'industrie automobile de l'Ontario qui ne seront jamais récupérés. Les dettes ont été abandonnées et annulées. Juste dans la part de la dette canadienne à laquelle ils renoncent aux bénéfices de l'industrie automobile de l'Ontario, il y a plus d'argent que le total de ce qui a été donné à l'industrie forestière. Est-ce que le Canada sert le Québec? Oui, mais vous êtes beaucoup trop petits. Vous n'êtes que 8,4 millions. Millions? Oui, 8,4 millions. Que je voulais faire à 8,4 millions, vous ne pouvez pas aller négocier avec un autre en fait, à 8,4 millions. Vous savez, que le Québec soit une province ou que le Québec soit un pays, nous sommes 8,4 millions. 8,4 millions qui sont assis à la table ou 8,4 millions qui ne sont pas assis à la table. Si le Québec avait été assis à la table, il n'aurait jamais sacrifié la gestion de l'offre au bénéfice de l'industrie automobile de l'Ontario. L'Union européenne compte environ 500 millions de personnes. Dans le marché de l'Union européenne, une juridiction de quelques centaines de milliers de personnes peut faire obstacle à la signature d'un traité de libre-échange. ici, au Canada, plus de 20 % de la population dans un État hautement qualifié pour le faire n'a pas un mot à dire. N'a pas un mot à dire. Est-ce que le Canada a servi le Québec dans la négociation des nouveaux traités de libre-échange? 96 % des contrats des fournisseurs donnés par le fédéral au Québec et en Ontario sont donnés en Ontario. Est-ce que ça sert le Québec? 85 % des emplois de fonction publique fédérale dans la grande région d'Ottawa-Gatineau sont à Ottawa. Il y a à Ottawa 30 centres de recherche du gouvernement fédéral. Il y en a combien à Gatineau? Un. Est-ce que le Canada sert le Québec? Wow! Protéger et promouvoir notre économie nationale, c'est du nationalisme économique. Il faut aussi proposer. Il faut que les Québécoises et les Québécois sachent, sentent au quotidien la différence que fera dans un premier temps la présence d'une forte délégation du Bloc québécois à Ottawa, mais aussi toutes les différences dont on bénéficierait, en étant comme toutes les autres qui, ce faisant, sont un petit peu plus normaux que nous autres, qui se sont donnés les outils d'un État souverain national complet. Les gens doivent le savoir. Alors, je vous fais une suggestion. J'en parle à beaucoup d'entre. Le Québec dispose d'un réseau de centres de recherche exceptionnels. à peu près tous les cégeps au Québec ont des centres de transfert technologique, la plupart des universités aussi. Les transferts technologiques se font en général vers notre structure de PME, une structure de PME unique qui fait l'envie au Canada et qui est largement un éputage des politiques économiques d'un certain Jacques Barizeau. Le Québec dispose de ressources naturelles beaucoup plus diversifiées que celles de l'Ouest canadien. Le Québec dispose de sources d'énergie propres exemplaires. Le Québec dispose de grandes compétences en ingénierie. D'ailleurs, quand on s'amuse à prendre prétexte du passé d'une entreprise pour essayer de la détruire en petits morceaux aux bénéfices d'autres qui rachèteront les restants, lorsqu'on sacrifie 3000 emplois de SNC-Lavalin qui sont répartis partout à travers le Québec, même s'il n'y a plus personne chez SNC-Lavalin qui a fait quoi que ce soit de pas correct, est-ce qu'on sert à l'économie du Québec? On a au Québec la capacité de développer un modèle économique de création de richesses et de partage de richesses qui soit compatible avec les enjeux environnementaux de notre époque. On a cette capacité et ça demande deux choses. Ça demande d'expliquer à notre jeunesse que ce modèle-là environnemental dont ils sont autrement plus conscients de l'urgence que les gens de ma génération ou de ceux qui sont un peu plus vieux. Ils sont autrement plus conscients de l'urgence de ce qu'il y a. Si on leur explique ce que le Québec est capable de faire, ils t'en dorèrent. Si on leur explique que l'argent qui est nécessaire pour le faire présentement est envoyé, ne prenons que cet exemple, à la hauteur de près 4 milliards de dollars de l'argent des Québécois pour acheter et compléter un oléoduc en Alberta vers la côte Pacifique. 4 milliards de dollars qui n'iront pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ne viendront pas dans la pointe de l'île, qui n'iront pas dans les Laurentides, qui n'iront pas à Descésie-Bossin-Laurent, qui s'en vont en Alberta pour acheminer du pétrole vers le Pacifique sans aucune espèce de retombée pour le Québec. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux à faire avec cet argent? Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une approche positive. Je pense qu'il est nécessaire de développer un modèle qui concilie la création de richesse et l'environnement. Je pense que ce modèle va amener dans mon région, qui souffre déjà d'une importante pénurie de main-d'oeuvre, ces gens qui choisissent le Québec, ces gens qui ont envie de vivre au Québec, ces gens qui détestent des marques de l'avion, du bateau, du train, qui mettent le pied sur le sol Québécois et qui veulent rester ici et qui, pour moi, dès cet instant-là, sont des Québécois. Ces gens-là... Ces gens-là peuvent enrichir nos régions. Je vais vous donner un exemple un peu loin. D'ailleurs, Pierre-Card parlait de l'expression de Chamonigand, de parler des deux beautés de la bouche. Moi, j'ai découvert un sourire à Chamonigand que j'ai eu la chance d'écouter. C'est ma conjointe native qui dirige un centre de recherche. Il y a des gens de 13, 14 nationalités différentes au CNF de Chamonigand. Des gens qui, dans rien d'école, ne parlaient pas français en arrivant au Québec et qui, aujourd'hui, sont tous francisés. C'est un modèle très exceptionnel. C'est en étant au contact de la nation québécoise que les nouveaux Québécois découvrent qui nous sommes, apprennent à nous apprécier et comprennent à quel point nous sommes une nation ouverte, généreuse et, oui, dont l'État est laïque. À savoir qu'une campagne électorale, durant la campagne électorale, on va parler d'économie, on va parler d'environnement et nos adversaires, pensant que ce serait une stratégie efficace, on nous aurait, on va parler d'indépendance juste pour écœurer le bloc parce que, des fois, ils pensent qu'on ne veut pas. Moi, je l'ai mis au défi. Je mets les chefs de tous les partis politiques canadiens. Je l'ai mis au défi à chaque occasion de nous interpeller sur l'indépendance du Québec. Et je me fais peur à chaque fois de leur prouver que la nation québécoise aura toujours tout à gagner comme toutes les autres nations du monde à devenir un pays complet et antif. de la nation qui le a سbじ dans le monde